Vous voulez connaître l'école, mais l'école a décidé de mieux se connaître elle-même et au travers de ça, on a fait un travail introspectif qu'on a appelé l'ADN de Purpant. L'ADN de Purpant, tout d'abord, se base sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'amour de la terre. L'amour de la terre, cette terre qui nous est chevillée au corps, une terre nourricière, une terre productrice, véritablement avec les valeurs de l'agriculture. Mais cette terre va au-delà. Vous savez que nous sommes nous-mêmes propriétaires terriens, nous avons un domaine, ça s'appelle le campus de la Motte, sur lequel il y a une exploitation agricole. Nous sommes aussi un peu propriétaires de notre foncier, c'est 41 hectares dans Toulouse, tout simplement. Nous en sommes aussi propriétaires, ils nous permettent d'avoir un développement totalement harmonieux sur l'avenir. Et puis, je crois que c'est important pour votre génération, on le sait, c'est la terre, cette planète, sur laquelle on applique véritablement la protection de l'environnement, et ça c'est très important. Et puis, au cours de vos études, cette terre, vous allez la parcourir, vous allez la parcourir avec les gens qui sont dessus, les gens qui l'habitent, y compris sur l'autre hémisphère, parce que, tout simplement, la terre, c'est avec les terriens, avec d'autres cultures que vous rencontrez, avec d'autres agricultures, mais dans l'agriculture, il y a culture, et donc vous irez aussi rencontrer des gens. Donc voilà, vous rentrez dans quelque chose qui est plus qu'une école d'agro, c'est quelque chose d'une école dans laquelle un de nos piliers véritablement est l'amour de la terre. Et puis, nous avons un second pilier. Ce second pilier, c'est l'ouverture au savoir. On dit assez souvent, on résume ici à Purpong, le savoir-faire et le savoir-être. Mais véritablement, ça s'étend largement au-deçà. Il y a très longtemps, on a souhaité mettre des cours de management, des cours de marketing. Aujourd'hui, depuis l'an dernier, nous avons des cours de culture générale. Voilà, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. L'objectif, c'est quoi à Purpong ? C'est l'ouverture au savoir. Pas seulement sur les cinq ans que vous viendrez passer avec nous, c'est aussi sur la période après, qui sera beaucoup plus importante, et je vous la souhaite riche. C'est véritablement une ouverture au savoir pour la vie. Et puis, autre point, troisième pilier, excusez-moi, la pédagogie de l'accompagnement. La pédagogie de l'accompagnement, c'est faire que on va vous accompagner. Vous aurez ce qu'on appelle des opérations pédagogiques. Vous aurez des rapports, vous aurez des stages, vous allez faire un certain nombre d'opérations. Il y aura toujours un tuteur avec vous. Et surtout, chose importante, vous ferez la relecture. On prendra le temps de faire la relecture de ce que vous faites. Et c'est ça qui vous permettra, pas à pas, de vous faire grandir, de connaître vos forces, de connaître vos faiblesses, de travailler sur vos réussites, de travailler sur vos échecs. Vous serez toujours accompagnés par rapport à ça. Et puis, enfin, un quatrième pilier, qui est, lui, sur la force de l'humain. Vous rentrez dans une école d'ingénieurs, certes, mais l'humain est très, très, très important. On s'attache autant à la formation du scientifique qu'à la formation de son esprit cognitif. À aller chercher véritablement aussi ce côté émotionnel que vous aurez, ce côté intuitif, ce qui va faire que votre hémisphère gauche et votre hémisphère droit vont être totalement équilibrés et ce qui va vous donner une force dans l'avenir. Voilà. Quatre piliers. L'amour de la Terre, l'ouverture au savoir, la pédagogie de l'accompagnement et la force de l'humain. Ça, pour nous, c'est très important. Et ça a donné, très simplement, un ADN qu'on définit en deux mots. Si vous choisissez Purpan, tout simplement, c'est pas ce qu'à Purpan, on a décidé de cultiver l'humain. C'est ça, notre ADN, cultiver l'humain et on espère pouvoir appliquer cette culture avec vous tous les jours pendant cinq ans. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada